Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Les tractations se poursuivent en vue de l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Candidat déclaré au scrutin Amoa Urbain est le premier concourant issu de la société civile ivoirienne. En République démocratique du Congo, en plus du débat sur le report du scrutin présidentiel du 23 au 30 décembre, la question du débat télévisé fait également polémique. Martin Fayoulou, candidat de la coalition Lamouka, se dit prêt pour cette étape. Et puis, découverte à Marrakech au Maroc, de l'exposition Farid Belhakia de l'école des Beaux-Arts de Casablanca, l'événement relate le contexte de l'émergence d'une modernité artistique postcoloniale au Maroc. Il est le premier candidat déclaré issu de la société civile pour l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'Amoa Urbain, l'universitaire qui veut briguer la magistrature suprême, a fait de la quête permanente de la liberté et la paix sociale de son pays, son credo. Notre correspondant Olivier Conant est allé à sa rencontre, suivez son reportage. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle de 2020 est dans tous les esprits. Les états-majors politiques s'y préparent. C'est la raison de la rupture entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et la coalition pouvoir du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix. Des acteurs de la société civile veulent s'impliquer à leur tour. L'universitaire Amoa Urbain, éminent homme de culture, sera candidat à l'élection présidentielle de 2020 pour proposer aux citoyens une alternative différente à des partis politiques. Le regard qu'on pose sur ce risque de déchiquettement en 2020 impose également qu'on ne laisse pas la politique aux seuls politiciens. En tant que citoyen libre de la société civile, je pensais qu'il était bon que je m'engage et que je capitalise tout ce que j'ai pu mettre en route pour aller vers la quête permanente de la liberté et de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Pour les observateurs, un candidat indépendant, sans l'appui d'un appareil politique, a peu de chances d'être élu président de la République dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Autant on a des gens qui sont populaires dans leur domaine, autant ce n'est pas évident en politique qu'ils rallient des suffrages. Tout le monde certes appelle à des visages nouveaux pour sortir des visages qu'on connaît depuis plusieurs années, au point même que l'on parle d'un match retour avec un remake de 2010. Bédier, Babou et Ouattara. À rappel, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour octobre 2020. Les élections municipales et régionales d'octobre et décembre 2018 ont servi de test au parti politique pour juger le poids électoral. Alors que la campagne pour l'élection présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo s'est achevée le 21 décembre 2018, les candidats attendent toujours le débat télévisé promis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel du pays. C'est le cas de Martin Fayoulou qui se dit prêt à défendre son projet devant les Congolais. Nathalie Maud. Le candidat pour la présidentielle de la coalition de l'opposition Lamouka, Martin Fayoulou, veut montrer à l'électorat congolais la viabilité de son projet de société. Pour lui, le meilleur moyen d'y parvenir est la diffusion d'un débat télévisé sur toutes les chaînes de télévision et de radio de la République démocratique du Congo. Une revendication intervenue à quatre jours de la clôture de la campagne électorale dans le pays. Pour l'élection présidentielle en RDC, 19 candidats s'affronteront le 30 décembre 2018. L'électorat demeure partagé entre les différents candidats. Le scrutin est néanmoins présenté comme celui de la première transition pacifique dans le pays. À l'issue de ce débat, le peuple congolais qui va aller au vote pourra voter utile, c'est-à-dire voter en fonction de la personne ou la personnalité ou du candidat qui aura bien défendu son programme. En République démocratique du Congo, la campagne électorale a pris fin le 21 décembre 2018. Au terme d'une période électorale longue de 306 jours, le successeur du président, Joseph-Désiré Kabila, au pouvoir depuis 17 ans, sera connu. La coopération ivoire-rwandaise se porte plutôt bien, en témoigne cette visite officielle de 48 heures du président Paul Kagame en Côte d'Ivoire ce mercredi 19 décembre. Une visite qui a permis la signature de quatre accords bilatéraux, notamment la suppression des visas pour les voyageurs des deux pays. Reportage à Abidjan de notre correspondant Olivier Conant. Vers un développement des échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. En visite officielle à Abidjan, le président du Rwanda, Paul Kagame, a rendu visite à la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, tisser des liens entre les hommes d'affaires ivoirais et rwandais. Les membres de la CGCI se sont informés sur les clés du succès économique du Rwanda qui attirent les grands groupes internationaux. Nous avons créé un environnement favorable aux affaires. Si vous voulez investir au Rwanda, vous savez à quoi vous attendre. C'est clair. Vous venez, vous savez à quoi vous attendre. Nous vous montrons ce que nous avons. Nous vous demandons si cela vous intéresse. Si vous investissez avec nous, nous nous assurons que votre argent est en sécurité et que vos retours sur investissement sont en sécurité. Les autorités ivoiriennes exhortent les chefs d'entreprise à tirer profit de la zone de libre-échange continentale pour booster le commerce intra-africain qui représente 34% du commerce extérieur ivoirien. Nous aurons l'avantage d'avoir un marché unique de 55 pays avec 1,2 milliard de consommateurs et avec un potentiel de 800 millions de personnes de classe moyenne. Donc il y aura des opportunités. En rappel, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda s'élèvent à 81 millions de francs CFA, essentiellement constitués d'exportations variennes vers le Rwanda. La République démocratique du Congo est le pays qui compte le plus de déplacés internes sur le continent. Dans le Nord-Kivu, par exemple, est déplacé en mise en place d'une association dénommée Action humanitaire pour la consolidation de la paix et le développement intégré. L'organisation s'est fixée comme objectif, notamment la promotion des droits humains, découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. Après avoir fui son village dans la province du Nord-Kivu du fait de la violence, Jacqueline Kamala parcourt souvent de longues distances, portant son fils de 11 mois au dos pour rendre visite à des familles de déplacés et connaître leurs besoins. Elle est elle-même déplacée, mais membre d'Action humanitaire pour la consolidation de la paix et le développement intégré. Une association regroupant des déplacés et des populations hautes qui sensibilisent à la protection des droits humains dans leur communauté et aident à trouver des solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Je suis une monitrice. Je collecte des informations sur les incidents dans la communauté. Une fois les problèmes résolus, je ressens de la satisfaction parce que le travail que je fais contribue à aider la communauté. Le groupe dans son fonctionnement s'appuie sur un réseau de bénévoles comme Jacqueline. Mais l'association bénéficie d'un appui du HCR pour faire pression sur les autorités et les organisations humanitaires afin d'obtenir un soutien et une assistance accrue ou améliorée. Les personnes déplacées dans leur propre pays sont victimes de plusieurs violations des droits de l'homme, telles que des violences sexuelles et des arrestations arbitraires. L'approche du HCR consiste à donner à ces personnes les moyens de se défendre mais aussi de réagir aux incidents de protection survenus dans leur communauté. Selon le HCR, plus d'un million de personnes ont été déplacées en RDC cette année à cause de la violence actuelle. Le Nord Kivu accueille désormais le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Le Matab Farid Belhakia à Marrakech au Maroc a que jusqu'au 31 mars 2019 l'exposition Farid Belhakia et l'école des beaux-arts de Casablanca dont l'artiste était le directeur de 1962 jusqu'à sa démission en 1974. L'occasion de revisiter le contexte de l'émergence d'une modernité artistique au Maroc au lendemain de l'indépendance. Immersion avec notre envoi spécial et la gingaille. Le musée Farid Belhakia à Marrakech au Maroc accueille l'exposition Farid Belhakia et l'école des beaux-arts de Casablanca dont le vernissage a eu lieu ce 21 décembre 2018. Farid Belhakia, artiste peintre et sculpteur, est décédé en 2014 à Marrakech. L'artiste se dégage des limites imposées par la peinture sur toile par le chevalet et le cadre pour expérimenter la peau et le cuivre. « Quand il a découvert la peau, il disait que même le papier le plus sophistiqué du monde, il a une collection de papiers de Chine, du Japon, de Corée, etc. il disait que même les papiers les plus sophistiqués du monde ne valent pas un centimètre carré d'une peau. Et donc par rapport à Farid, c'est capital puisqu'on montre des œuvres inédites et on montre la manière dont en 1962, puisqu'il abandonne à ce moment-là la peinture sur chevalet et tout le travail expressionniste qu'il avait fait auparavant, pour se diriger vers le cuivre. Et on montre comment la transition s'opère. Farid Belhakia était le directeur de l'école des beaux-arts de Casablanca de 1962 jusqu'à sa démission en 1974. L'école des beaux-arts de Casablanca, à travers ses tableaux, nous retrace l'histoire de l'art du XXe siècle dont Farid était le pionnier de cet art contemporain et moderne du Maroc. L'école des beaux-arts de Casablanca, dans ces années-là, qui nous concerne, c'est-à-dire des années 60, c'était un laboratoire, un laboratoire des idées, un laboratoire des pratiques et un laboratoire d'une autre manière d'avoir des relations avec l'art et aussi un art en résonance avec la société et avec l'environnement cultural et naturel. Farid Belhakia a occupé le devant de la scène artistique depuis près de 40 ans. Son objectif principal était de défendre l'instauration d'une peinture contemporaine marocaine. L'exposition de Farid Belhakia de l'école des beaux-arts de Casablanca et de ses amis sont à admirer jusqu'au 31 mars 2019 au musée Farid Belhakia à Marrakech. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada